A l'origine c'est vraiment un constat, un constat de voir des enfants qui sont désorientés, qui sont gavés de ce qui leur convient pas apparemment, mais qu'on ne nourrit pas de ce dont ils auraient besoin. Avec Alice Project on a décidé d'expérimenter des pédagogies innovantes, une pédagogie innovante fondée sur la connaissance de soi, d'offrir aux enfants la possibilité de déployer leur potentiel de sagesse et de bienveillance. Qu'est-ce qu'on est nous en tant qu'être humain ? Qu'est-ce qu'on est nous en tant qu'être humain ? C'est la relation qu'on a avec nos pensées, nos émotions au quotidien. C'est un peu ce qui nous résume. Donc comment je fonctionne, comment je perçois les choses, comprendre un petit peu comment on perçoit les phénomènes qui s'élèvent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, inspirés par les neurosciences, par la psychologie positive et aussi les grands principes de la spiritualité. Fédérer autour d'une éthique laïque, c'est-à-dire dégager des grands principes, qui viendraient de différentes spiritualités ou même de philosophie. Ce n'est pas uniquement de la spiritualité, ça peut être aussi de la philosophie. Et essayer de dégager des grands principes qui fondent l'humanité, qui fondent l'humain. On part du postulat que chaque être, donc chaque enfant, puisqu'on est dans le milieu de l'éducation, a un potentiel de sagesse et de bienveillance. Et on va aller nourrir ça. On va aller le révéler même. C'est vraiment le premier postulat. On interagit en permanence dans le côté d'investigation du fonctionnement de leur esprit. Par exemple, en maternelle, on va les habituer à déployer ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le mindfulness, c'est-à-dire la conscience, la présence. Et le matin, on va leur demander comment ils vont. Et puisque c'est des enfants et que les mots peut-être ne viennent pas toujours spontanément, on va leur demander de choisir des boules de couleurs différentes qui correspondent à leur état émotionnel du moment. Voilà, c'est des petites choses comme ça. On va leur demander aussi de partager. S'ils ne vont pas bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, on va leur apprendre aussi à communiquer. C'est des petites histoires qu'on raconte aux enfants et on leur demande leur ressenti par rapport à ça. Donc, c'est des histoires qui vont parler de l'impermanence, de la mort, de l'incausalité, des émotions, de comment on perçoit les choses. Et c'est tout ça qui est en plus du cursus académique et qui fait la spécificité d'Alice. Les enfants apprennent à méditer parce que c'est un outil extrêmement important pour avoir cette connaissance de soi et avoir cette distance avec tout ce qui s'élève à l'intérieur et aussi avec tout ce qu'on vit au quotidien, avec le yoga, bien entendu, au quotidien. Et puis, aussi des notions de comment le cerveau, c'est pour ça que je fais appel aux neurosciences, comment le cerveau perçoit la réalité extérieure. On a plus de 1500 élèves maintenant dans des régions les plus défavorisées de l'Inde. Donc, non seulement on donne une éducation à des gens qui, a priori, n'auraient pas accès à l'éducation et en plus, on donne une éducation de qualité. Là, on a 98% de réussite à ce qu'on appelle au « graduate » en Inde, mais au baccalauréat. On a des enfants qui, en trois mois, sont autodisciplinés. Et là, je parle d'enfants qui ont 3-4 ans, grâce à la méditation quotidienne. Ensuite, moi, dans les écoles, j'ai clairement vu des enfants qui ont... Il n'y a pas de surveillants. Il y a pourtant 1000 élèves à Sarnath et il n'y a pas de surveillants. Donc, c'est des enfants qui ont une conscience de leurs actes, de leurs pensées. C'est des enfants qui sont extrêmement attentifs, d'où les meilleurs résultats scolaires, qui ont une sociabilité. Il y a eu des tests qui ont été faits. Avec les 20 ans d'expérience qu'on a maintenant en Inde, on peut vraiment voir, on voit les adultes que ça a donné. Et on a fait d'ailleurs un web documentaire là-dessus où on voit des enfants de 16 ans qui sont ancrés, qui sont dans la réalité du monde tel qu'il est. Et que, du coup, comme ils sont vraiment ancrés dans la réalité, ils peuvent ouvrir leur cœur complètement naturellement. Et c'est magnifique à voir, parce qu'on voit que c'est naturel. Il n'y a pas quelque chose qu'on a forcé, qu'on a orienté. C'est vraiment le potentiel humain naturel qui se déploie. Et c'est juste beau, c'est juste trop beau de voir ça. Et à quel point ça peut aider l'humanité dans son ensemble. Je crois profondément en l'homme et en son potentiel. Et comme j'y crois, j'ai une certitude inébranlable, l'action, pour moi, elle est vitale. Elle est le prolongement de ma croyance. D'être juste, dans ce qu'on croit être juste, il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde, à mon sens. Je travaille bénévolement, en fait, ce qui explique que je n'ai plus de logement pour l'instant. J'ai mis tout mon argent, en fait, et je ne regrette pas. Je pense que c'est aussi important quand on croit à quelque chose de tout faire pour que ça se passe. Et ça se passe ! Je ne regrette pas. Merci. Je ne regrette pas.